Charline Vanhoenacker, à Nice, le parti écologiste a dû embaucher 25 personnes pour tracter car il a, selon ses dires, plus d'électeurs que de militants. Oui, alors pour trouver des gens qui distribuent des tracts écolos sur les marchés, Pôle Emploi a fourni des temps partiels de 15h et parfois des temps pleins payés au SMIC. Alors il faut comprendre aussi à Nice, c'est dur de trouver de jeunes bénévoles. D'ailleurs à Nice, c'est dur de trouver des jeunes, tout court. Ce qui m'a frappé dans cette information, lui, dans Libération, c'est que tracter c'est devenu un travail rémunéré ! Devenir militant en CDD, c'est l'ubérisation de la conviction politique ! Quand tu recycles les chômeurs en militant, tu fais baisser les statistiques du chômage et en même temps tu grinoises les demandeurs d'emploi, on est sur du win-win ! Après tout, faire la promotion d'idées qu'on ne partage pas toujours, c'est aussi ça le quotidien de nombreux députés de La République En Marche, n'est-ce pas M. le Ministre ? Les relations avec le Parlement et aujourd'hui, tracter, c'est plus de taf qu'assistant parlementaire, moi je vous le dis. Alors avant tracter, ça se faisait au black parfois. Ici, les Verts font ça dans les règles, donc ces travailleurs ont dû passer un entretien d'embauche. Vous imaginez la situation ? J'ai toujours eu la passion de tracter, déjà toute petite, j'adorais distribuer les invitations pour mon anniversaire. Et puis je suis pas assez professionnelle en tractant l'été au Festival d'Avignon. Alors je peux atteindre un rendement de 60 tracts par heure. J'ai de l'ambition, faut pas croire, aujourd'hui je tracque pour les municipales, mais je vise plus haut. Si tout se passe bien dans mon plan de carrière, j'irai tracter pour les présidentielles. Bon par contre, je sais pas encore pour qui, mais je consulterai les offres d'emploi. Et alors, s'il faut tracter écolo, le matin, je peux faire pipi sous la douche, ça me dérange pas. Si je dois tracter pour les socialistes, le matin, je veux bien aider les petites vieilles à traverser la rue. Mais bon, je vous cache pas que si je peux éviter de tracter pour le PS, sauf si je peux y aller masquer. Parce que la crédibilité dans le métier, quand même, c'est important. Et il est vrai qu'en ce moment, c'est plus que mode de tracter pour les écolos qui ont le vent en poupe. Mais c'est aussi plus fatigant que pour les autres parties, parce qu'à chaque fois que tu donnes un tract, si la personne le jette par terre, il faut tout de suite aller le ramasser, sinon il y a ton N plus 1 qui débarque et t'es viré sur le champ. C'est pour ça que, d'après moi, le SMIC, c'est pas très cher payé pour un boulot pareil. Surtout que c'est risqué par les temps qui courent de serrer des mains sur les marchés. Alors, si on pousse cette logique du militant en CDD, on va arriver à un stade où Pôle Emploi recrutera des personnes pour accepter des tracts politiques sur les marchés. Si, 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 ça viendra remarquer ça ou le revenu universel. Merci, Charline. Valérie Lecker, vous.